Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, et oui, on se retrouve enfin pour le début d'un nouveau Let's Play. Maintenant, la diffusion de mes Let's Play va un petit peu changer pour éviter de faire trop de vidéos à la suite, pour tout simplement équilibrer mon visionnage, et je prévois en fait de faire un jeu par semaine en moyenne, réparti sur une certaine période de vidéos, période de journée. Et il se peut, comme ça a déjà été le cas récemment, qu'il y ait des jours. Et enfin, on arrive à un Let's Play qui m'attendait depuis un bon moment, puisque New Super Mario Bros. Wonder est enfin sorti, et donc on va le découvrir ensemble. Évidemment, vous le voyez, tout est prêt, le jeu marchait bien, je l'avais déjà lancé une première fois, juste pour voir. Donc, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué à un jeu Mario, c'est la première fois que j'en joue un sur Switch, pour le coup. Donc, très intéressant. Très intéressant de voir ça. Alors, j'ai eu beaucoup d'appréhension sur celui-ci à la bande-annonce, parce que pour moi, c'était un véritable fourre-tout Mario, sans vraiment trop d'équilibrage dedans. D'après vous, il y a beaucoup d'ajouts cool, mais c'est un peu dans tous les sens, ce qui fait qu'on s'y perd et qu'on peut vite s'ennuyer. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut, évidemment. Alors, comment ça fait ? Ah, c'est vrai que tu veux choisir ton personnage, donc on va prendre Mario, pour commencer en tout cas. C'est pas si on peut changer de personnage en cours de partie. Bienvenue au Royaume des Fleurs, il est très proche du Royaume Champignons. Invité par le Prince Florian, Mario et ses amis s'y rentrent pour la toute première fois. Oh, il parle ! Ah, le jeu est vraiment beau. Ah, ils ont vraiment soigné le rarisme. Je pense que c'est un petit peu trop d'université en arrière-fond. Ah, c'est un petit peu trop d'université en arrière-fond. Ah, c'est un petit peu trop d'université en arrière-fond. Hey, Bette ! C'était le roi Bowser n'est-ce pas ? Commence-t-il voler notre flore prodige et notre nouveau château ? C'est-à-dire qu'il a fusionné avec notre château des flores pour devenir cette horrible chose. On ne peut pas lui s'y sentirait comme ça, c'est tout le roi de monde qui est un danger si incroyable. Oui, on va l'arrêter ! Vous allez nous aider ? Oh merci ! J'aimerais vous servir de guide si vous êtes d'accord, juste un instant. On compte tous sur toi ! Donc j'en profite avant de commencer officiellement ce Let's Play, donc déjà on est dans l'ambiance, c'est génial ! Pour vous dire du coup, puisque j'ai fait le constat il n'y a pas longtemps, je comptais faire une vidéo hier pour ça, mais finalement je me suis dit, pourquoi pas en parler là, au niveau Let's Play, surtout que c'est un Let's Play que j'attendais. Pour dire en gros, par rapport au nombre d'abonnés récent et surtout à l'évolution de la chaîne, puisque j'ai une petite période de coupure, on va dire en terme de nombre de vues et d'abonnés depuis quelques temps. Et là, les vues commencent à reprendre, mais le problème c'est que, comme à chaque fois, la plupart des gens qu'ils voient ne s'abonnent pas. Alors, c'est vrai que d'habitude, je ne demande jamais ce genre de choses, je ne demande pas, je ne force pas les gens à s'abonner, à mettre des vues, à mettre des commentaires. Mais comme je suis débutant, je suis YouTube rabatteur et que je fais ça à mon niveau, avoir des commentaires, avoir des retours, ça m'aiderait à savoir comment m'améliorer justement. Et c'est pour ça que j'aurai besoin de plus de motivation, peut-être la motivation que j'en aurai toujours. Mais en gros, voilà, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, d'actionner la petite cloche à notification et à vous abonner, pas seulement regarder. Voilà, ça améliorerait le contenu de ma chaîne et me pousserait à devenir meilleur, puisque ma chaîne existe depuis 6 ans, nul de rien, voire bientôt 7. Et donc, ça, vraiment, ça me motiverait et ça m'aurait compenser un petit peu pour tout ce que j'ai fait jusque-là. Voilà, c'est vraiment un de mes plus gros passe-temps YouTube et donc, j'espère que vous saurez de mon avis. Donc, maintenant, je le demanderai un petit peu plus souvent, voilà, pour repenser à du contenu que je fais jusque-là. Je sais que c'est fait pour s'amuser et c'est fait pour s'amuser pour moi aussi. Mais voilà, aidez-moi, c'est un soutien que je vous demande pour une fois et que je vous demanderai maintenant. Abonnez-vous, en plus, des vues et j'espère que vous me ramèneriez un maximum de public. Et je vous invite très simplement à mettre des commentaires et à me motiver, écrire dans ce que vous voulez, me dire ce qui me permettrait de m'améliorer, voilà, enfin, tout simplement. Donc, on est parti. Alors, contrairement à ce qu'ils avaient dit, ils avaient dit que tu pourrais choisir les niveaux un peu comme tu voulais, mais là, apparemment, non. Alors, j'imagine que ce sera un petit peu entre deux niveaux. Alors, finalement, ça, c'est une chose dont j'avais vraiment peur par rapport à ce jeu parce que, alors oui, c'est bien de vouloir choisir un front comme tu veux, mais un jeu Mario, comme on l'a découvert à la base, c'est pas du tout ça. Alors là, il faut être très impressionné par l'interface, vraiment, elle est magnifique. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu de ce que je vois. Et donc, on va tester le premier niveau. On voit la difficulté en nombre d'étoiles. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien, très, très bien de mettre le niveau de difficulté. Je n'ai jamais vu dans aucun Mario. Alors ensuite, en bas à gauche, c'est des espèces de fruits. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, je découvre, je découvre les mecs, évidemment. On est sur la plaine des Tueux, donc le monde 1. Donc, je crois qu'il y a 6 ou 7 manches. Alors, ça, c'est quoi ? Alors, on va les personnages. Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Alors, je fais ce personnage. Donc, tu peux choisir en cours de haut. Oh, c'est stylé. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as ? Tu as les stages. Alors, ça t'affiche comment ? Bon, la carte n'est pas belle. Panneau. C'est quoi, ça ? Donc, vous pouvez placer les panneaux où, nous sommes dans un stage. Un panneau est un témoin de votre passage qui signifie « J'étais là ». D'accord. D'accord. Pendant le jeu en ligne, les Tueux qui ne sont pas placés par les gens en ligne, mais... Ok, pour vous ranumer quand vous êtes concernés en tant que vous. Bon, je pense pas, nous, il ne faut pas vous ranumer les Tueux des autres gens en ligne. Ah, d'accord. Je vois, les bons dentiers vont te placer pendant leur propre utilisation de jeu. Il y a, quoi. je sais pas si je ne sais pas si on découvrira dans nos parties on va se tenter le premier premier pas au royaume des fleurs c'est parti je sais pas du tout combien de temps durera chaque vidéo oh la musique est super belle oh putain il y a des histoires ça va changer ça il peut se baisser oh 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 c'est marrant Ah c'est un peu sympa de l'eau à tout de suite à rien Ah on va attendre ça C'est peut-être que ça c'est un peu défilé au moment On a fait le premier et à chaque fois tu retransformes le petit chat et il te donne une jeune pote que c'est un peu Je crois qu'on a eu le boss là Oh c'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah et lui le mec qui reste avec moi ou c'est pas un mec c'est un ver de terre Je sais pas ce que c'est Parade Piranha J'ai une fois On va partir Ah et vie, j'ai une tapping Non t'est pas le tinham Qu'est-ce que j'étaisким J'ai unک Il y a pas un truc là-bas. Il y a pas un truc là-bas. Il y a pas un truc là-bas. Et les fleurs qui marchent. C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Ok, on a réussi celui-là ! Oh, ça fait avoir ! C'est parti 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 ! On va le détruire en deux questions que vous le laissez faire, nous devons trouver un moyen de l'atteindre. Ah j'ai trouvé, on va le rejoindre avec une fleur et une fleur. C'est parti ! C'est parti ! ok on va dire qu'on n'a plus l'introduction on va s'arrêter la possède de pierre en pierre regarde comme c'est le plan c'est un roulé autour de cette maison j'ai une idée on n'a qu'à utiliser nos vins de feuilles j'aurais trouvé que j'ai vu au dessus que ça veut pas qu'elles vont venir à bout de la plante et sont pas puissants pas très bien voilà je disais c'est ça pour cette vidéo la prochaine fois on continuera à découvrir ça on va pas rush le jeu évidemment merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas et on se retrouve très prochainement pour la suite merci beaucoup et encore une fois abonnez-vous n'oubliez pas les notifications et les commentaires maintenant je demanderai à chaque vidéo donc merci